Musique Merci à tous et très heureux d'être avec vous ici ce soir. On va faire une petite présentation de ces deux questions. Est-ce que Dieu existe et qui il est ? Est-ce qu'on peut y répondre ? Et puis ensuite, ce sera bien d'avoir un échange avec vous autant que vous voulez. Alors, en deux mots, on parlait chez Xavier avec quelques amis du parcours passé. Moi, quand j'étais jeune, à 20 ans, je n'étais pas croyant. Et j'étais persuadé que les croyants étaient des gens irrationnels, qui croyaient des choses un peu folles et que ça ne les gênait pas. Et je vivais dans le monde comme ça, un peu comme beaucoup de gens aujourd'hui, avec un discours dominant qui nous parle de ces choses-là. Et j'ai eu la surprise de découvrir qu'en fait, qu'il y avait des raisons rationnelles, non seulement de croire en Dieu, mais aussi de croire en Jésus. Et alors, ça m'a pas mal changé la vie. Et puis, j'ai vécu aussi une vie normale, comme disait Xavier, avec... J'ai monté des petites entreprises. Et j'ai eu aussi six enfants. Et les deux filles aînées étaient dans une école catholique en terminale, l'une après l'autre, d'ailleurs. Et... Merci, père. Elles étaient dans une école catholique en terminale avec un prof de philo qui s'appelait Saint Sauveur, mais qui n'était pas croyant. Et il parlait de la religion assez mal. Et ma fille lui dit, si mon papa était là, il vous répondrait. Alors, il dit, qu'est-ce qu'il fait ton père ? On rentre en relation. Et il me dit, si vous y croyez tellement, venez raconter les raisons de croire chrétiennes à ma classe. Et ensuite, on aura une heure pour ça et une heure de débat, un peu comme aujourd'hui. Et alors, j'ai dit, d'accord, j'ai fait un PowerPoint en travaillant un petit peu. Et puis, au dernier moment, ma fille me dit, je t'enregistre. Et puis, ma femme, écoute, elle dit, c'est pas mal, tu devrais le mettre sur Internet. Et ça a fait une vidéo qui s'appelle Démonstration de l'existence de Dieu et raison de croire chrétienne, qui a fait 1,8 million vues sur Internet. Et donc, Michel-Yves Bolloré a été des premiers à voir cette vidéo. Il m'a dit, c'est très, très bien, mais on peut faire beaucoup mieux, il faut que tu viennes me voir et tout. Il m'avait aidé dans des projets que j'avais fait avant, un centre pour la Vierge Marie à Nazareth et le site Internet Aletheia. Et donc, on se connaissait un tout petit peu et il m'a proposé ça. Et donc, ça a donné ce livre, effectivement, qu'on a mis du temps à faire parce qu'il est assez perfectionniste, donc il voulait que tout soit relu 20 fois et tout. Et puis, mais il avait raison. Et donc, ce livre, on le défend depuis deux ans et demi. Dans des débats, dans des conférences, on en a fait plus de 120. Et on a eu aussi 400 émissions dans les médias ou autres. Internet. Donc, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que les thèses de ce livre, j'espère vous en convaincre un peu, mais elles sont assez solides. Et donc, les gens, à la fin, nous disent, OK, Dieu existe, mais alors c'est qui ? Et on voudrait répondre, il y a mille raisons de croire que c'est Jésus. Donc, c'est un deuxième projet qu'on lance depuis un an. Et donc, je vais vous parler aussi. Voilà. Derrière ces deux actions, donc ce livre, Dieu, la science, l'épreuve et ce projet, il y a deux grandes questions. Est-ce que Dieu existe ? C'est celle-là. Et qui il est ? C'est celle-là. C'est des questions, en fait, qui sont, quand on réfléchit un tout petit peu, extrêmement importantes. C'est-à-dire que si jamais Dieu existe ou Dieu n'existe pas, ou Jésus, c'est plus le même monde. Souvent, je fais des conférences, j'en fais une demain dans un lycée à Brive, mais les jeunes, ils disent, bon, OK, Dieu existe, mais alors ça change quoi ? En fait, si vous réfléchissez bien, s'il n'y a rien d'autre que l'univers matériel, ça veut dire que quoi qu'on fasse sur la Terre, vous, tous les plus grands hommes de l'histoire, dans 100 000 ans, il ne reste rien. C'est-à-dire que tout passe, rien n'a de durée, et donc tout est sans beaucoup de sens, si vous voulez. Si une vision du monde comme ça, quoi qu'on fasse du bien, du mal, qu'on souffre, qu'on écrase les autres, qu'on fasse n'importe quoi, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. À la fin, il ne reste qu'un tas d'atomes qui s'est recomposé autrement. Et donc, c'est une vision du monde assez dépressive, qui conduit à consommer des antidépresseurs et à se suicider souvent, quoi. Donc, c'est pas gai. À l'inverse, s'il existe, au-delà du temps, de l'espace et de la matière, un être qui demeure à jamais, qui est au-delà du temps, qui n'est pas dans le temps, donc qui est là pour toujours, et qu'on peut interagir avec lui, alors tout ce qui va être éternel, tout ce qu'on va construire ou avoir avec lui d'éternel, ça a une valeur infinie par rapport à tout ce qui passe sur la Terre, qui a une valeur relative. Et donc, c'est plus le même monde, parce que dans ces cas-là, ça veut dire que, pour des biens éternels, on peut sur la Terre même parfois donner sa vie, on peut... C'est rationnel, on peut... Voilà. Donc, c'est plus... Puis en plus, il y a des lois naturelles, il y a un bien et un mal, il y a quelqu'un qui nous a voulu, il y a un plan, on n'est pas là pour rien, il y a un avenir. Donc, c'est plus le même monde. Donc, en fait, ces deux questions, pour les personnes, mais aussi pour les sociétés, pour le monde, elles sont extrêmement importantes. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi on n'en parle pas plus souvent. Pourquoi est-ce que ce n'est pas au journal de 20 heures ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas des questions qu'on traite à l'ONU ? Et en fait, derrière ça, il y a un peu... D'un côté, un combat spirituel, et de l'autre, l'idée qu'on ne peut pas trancher ces questions. Il y a de bonnes raisons de penser qu'on ne peut pas les trancher, c'est que quand vous regardez la planète, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui croient, beaucoup de gens qui ne croient pas. Il y a des gens très intelligents des deux côtés. Et vous vous dites, pourquoi est-ce que moi, avec mon petit cerveau, je vais pouvoir arriver à une conclusion certaine ? Eh bien, en fait, ce que dit la tradition philosophique, ce que dit l'Église catholique, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ces deux questions-là, on peut les trancher. On peut les trancher avec des preuves. Si vous êtes catholique, vous allez dans le catéchisme, le numéro 31 et le numéro 156 du catéchisme. Dans le numéro 31, on vous dit qu'il existe des preuves de l'existence de Dieu qui sont des arguments convergents et convaincants qui permettent d'arriver à des certitudes. Et de l'autre côté, au 156, on vous dit qu'il y a des preuves de la vérité de la foi chrétienne qui sont les prophéties, les miracles, les saints, l'Église, sa permanence, sa fécondité, enfin toute une série de choses qui sont adaptées à l'intelligence et qui permettent d'arriver aussi à une certitude. Alors attention, on parle de preuves comme dans une enquête, c'est-à-dire que c'est des choses qu'il faut chercher, ça ne nous saute pas aux yeux, il faut aller, il faut, qui cherche trouve, dit Jésus, mais si on cherche, on trouve. Voilà, il y a des preuves. Ça, c'est la position de l'Église, c'est la position, à mon avis, tout à fait rationnelle aujourd'hui. C'est la position aussi de la philosophie classique, Platon, Aristote, ils étaient arrivés à la même conclusion. Voilà, ça c'est un peu, et alors on peut dire que, pourquoi est-ce qu'on peut trancher ces questions ? Parce qu'on est un peu comme Newton, vous savez, Newton, il disait, j'ai pu aller plus loin parce que j'étais juché sur les épaules des géants qui m'ont précédé. On ne débarque pas tout seul. Si on débarquait tout seul dans le monde, on arrive, on est agnostique, on n'y connaît rien, donc on n'a rien à dire. Mais en fait, avant nous, il y a eu des savants, il y a eu des événements, il y a eu des scientifiques, maintenant des philosophes aussi, des gens qui ont pensé et sur lesquels on peut s'appuyer pour aller plus loin. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Alors d'abord, sur cette question de l'existence de Dieu. La question de l'existence de Dieu, comment est-ce qu'elle se pose dans le monde ? Si vous regardez, on a un schéma dans le livre, c'est un schéma un peu important, enfin, qui décrit un peu les choses, ce qu'on appelle le grand retournement de la science. C'est une courbe qui part de Copernic, Galilée, qui descend jusqu'à Darwin, on va dire, et puis qui remonte ensuite. On pense que la science s'est retournée. Mais quand on parle des preuves de Dieu, la plupart des preuves de Dieu, elles ne sont pas scientifiques, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on parle de science dans ce livre ? Parce que la science a été le seul discours un peu structuré qui a semblé plaider pour dire qu'on n'avait pas besoin de Dieu. Donc c'est important de voir qu'elle s'est retournée. Mais si on regarde dans l'histoire des hommes, si vous remontez très loin dans l'Antiquité, à peu près tout le monde était croyant. Enfin, disons qu'il n'y avait pas beaucoup d'athées, très très peu d'athées. Pourquoi il n'y avait pas d'athées ? Parce que simplement, quand vous arrivez dans le monde et que vous regardez autour de vous, vous voyez qu'il y a un univers qui existe et vous vous dites qu'il y a sans doute, probablement, quelque chose ou quelqu'un qui a fait ça. Ce n'est pas arrivé tout seul. Et puis cet univers qui nous entoure, il est beau, il est harmonieux, il est ordonné. Ça renvoie à une intelligence. Et puis tous ceux qu'on appelle les hommes depuis les temps les plus reculés, ils enterrent leur mort. Pourquoi ils enterrent leur mort ? Parce que les gens pensent que l'esprit n'est pas réductible à la matière, qu'il y a quelque chose qui va demeurer au-delà de la mort. On voit bien avec les expériences de mort imminente, le prochain numéro de notre magazine, c'est sur les expériences de mort imminente. Alors, donc ces trois intuitions, l'existence de l'univers, son ordre et l'esprit, font que pratiquement tous les peuples ont eu des religions ou de l'équivalent. Après, il y a les philosophes qui sont arrivés, qui ont essayé de formaliser des preuves à partir de ces intuitions et au-delà. Par exemple, il y a Platon, Aristote, les Grecs qui ont parlé d'une preuve que l'Église catholique considère comme la plus importante, qui est la preuve de Dieu comme cause première de tout ce qui existe. Alors, je vais essayer de la synthétiser rapidement. Les choses qui existent, elles pourraient ne pas exister. Elles ne sont pas obligatoires, elles ne sont pas nécessaires. Et donc, elles sont ce qu'on appelle contingentes. Elles pourraient ne pas être là. Donc, si elles existent, ça veut dire qu'elles reçoivent leur existence d'une cause. Et cette cause, peut-être qu'elle la reçoit d'une autre cause, et ainsi de suite. Mais à un moment, il faut bien qu'il y ait une cause première qui donne l'existence à tout ce qui existe, sinon il n'y aurait rien. Pour vous donner une analogie, si vous êtes dans un train qui circule avec un nombre de wagons gigantesques et que vous ne voyez pas le bout, vous vous dites, pourquoi le wagon dans lequel je suis avance ? Parce qu'il y a un wagon qui le tire juste avant. Mais celui-là, pourquoi il avance ? Parce qu'il y a un wagon avant. Et ainsi de suite, il y a des wagons et des wagons. Mais il faut bien qu'il y ait à un moment une locomotive, parce que sinon il n'y aurait pas de mouvement. Vous voyez, s'il y avait une infinité de wagons sans locomotive, ça n'avancerait pas. Le mouvement ne serait pas créé. Là, c'est pareil. S'il y avait une infinité de causes sans une cause qui donne l'existence, eh bien, il n'y aurait pas d'existence. Donc cette preuve, elle est formalisée par Platon, Aristote, elle est reprise par saint Thomas d'Aquin, par l'Eblis et l'État d'autre. C'est une des preuves philosophiques importantes. Il y en a d'autres qui concernent l'ordre de l'univers, qui concernent la morale, qui concernent la spécificité de l'esprit de l'homme. Il y en a pas mal. Et puis derrière ces efforts philosophiques, il y a eu toutes les preuves qui sont venues de la révélation judéo-chrétienne. Vous savez, l'histoire du peuple juif, qui est remarquable, l'histoire de Jésus, de la Bible, l'ensemble, et puis tous les... On peut dire des milliers de saints, des milliers de miracles, des milliers d'apparitions, des milliers de gens qui disent qu'ils ont rencontré Dieu, comme Saint Paul ou Frossard ou plein d'autres. Ça fait un énorme paquet de raisons de croire en Dieu. Vous voyez, donc ça veut dire que dans ce pays, il y a plusieurs siècles dans le passé, tout le monde croyait en Dieu. Il y a très très peu d'athées. Donc ça, c'est le temps numéro un, on va dire. Les raisons de croire s'accumulent. Arrive à un moment la science. Alors la science, elle n'est pas arrivée comme ça avec Copernic. Elle est née dans le monde chrétien. C'est très important de voir ça. On pourrait en parler un peu. Derrière notre livre, on a publié un autre livre en français. Mais en fait, au départ, c'est un livre américain qui s'appelle Le retour de l'hypothèse Dieu qui est sorti exactement en même temps que nous, en 2021. Il dit les mêmes choses, mais il les dit même peut-être mieux, avec plus de détails. Et dans ce livre, il raconte très très bien pourquoi c'est le christianisme qui a créé la science moderne. Peut-être qu'il faut en dire un tout petit mot. La science moderne, elle n'est née ni en Grèce. Il y a eu de la science dans l'Antiquité, dans le passé, chez les Grecs, chez les Romains, chez les Chinois, chez les Arabes, chez les... partout. Un peu de science. Mais elle n'a pas été très loin parce qu'il y avait des principes métaphysiques qui étaient faux. Par exemple, les Grecs, ils pensaient que tout ce qui était au-delà de la Lune était le monde de Dieu et donc que tout était parfait, éternel, stable, circulaire. Tout devait être avec des formes géométriques parfaites puisque c'était Dieu qui l'avait créé. Et au Moyen-Âge, quand les chrétiens prennent le contrôle de la société et développent les choses, il y a un archevêque de Paris qui s'appelle Étienne Tempier qui va dire... qui va condamner les fausses thèses métaphysiques des Grecs en disant non, non, non. Arrêtez de dire à Dieu ce qu'il était obligé de faire. Il n'était pas obligé de créer des planètes circulaires ou des orbites circulaires. Arrêtez de... Dieu a créé un monde contingent, donc un monde d'une certaine manière, il aurait pu le créer autrement. Et donc, regardez ce qu'il a fait et arrêtez de dire ce qu'il devait faire absolument. Et puis, deuxième chose, Dieu est Logos, c'est-à-dire qu'il est rationalité. Vous savez, le Logos, c'est un mot très important dans le christianisme. C'est... On dit que dans l'Écriture sainte, le sommet, c'est le Nouveau Testament, les Évangiles, l'Évangile de Jean, nous dit Saint... Origen, Origen, il dit que l'Évangile de Jean est le sommet des Évangiles, mais au sommet de l'Évangile de Jean, il y a le Prologue de Jean. Vous connaissez le Prologue de Jean, au commencement était le Logos, le Verbe, le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. Donc, le Logos est en Dieu. Et le Logos s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et par lui, tout a été fait, rien n'a été fait sans lui, rien n'a été fait sans le Logos. Et il est clair tout homme. Donc, c'est très important, ça veut dire que la rationalité est à la racine de Dieu, fait partie intégrante de Dieu, et il a créé un monde rationnel qu'on va pouvoir déchiffrer avec notre petit Logos à nous, notre petit cerveau. Et puis, troisième point que souligne Étienne Tempier, c'est que l'Esprit Saint nous conduit à la vérité tout entière, donc il y a une croissance de la connaissance. Et donc, ces trois choses, le monde contingent qu'on doit regarder et découvrir avec notre Logos et le progrès de la connaissance, ça crée la science. L'Église crée les universités, on rassemble le savoir, elle crée des monastères qui ne brûle pas les livres, mais qui les garde et qui les copie. Et puis, elle fait des cathédrales, elle fait des tas de choses. Et derrière tout ça, la science se développe. Et quand on arrive aux grandes découvertes dont on va parler, la preuve que la science est née dans le monde chrétien, c'est que quand Christophe Colomb part en Amérique, Vasco de Gama va en Inde ou Magellan fait le tour du monde ou presque, il rencontre d'autres civilisations et on s'aperçoit que dès le 15e ou 16e siècle, l'Occident chrétien, l'Europe, est en avance technologique et scientifique hallucinante par rapport à tous les autres peuples. C'est pour ça que l'Occident va dominer le monde pendant 4-5 siècles. Mais tout ça, c'est né du christianisme. Et voilà. Donc, à un moment, cette science qui est venue de l'Église, elle va aboutir à ce qu'on appelle les grandes découvertes. Donc, c'est ce schéma que je vous ai déjà montré. Donc, vous avez de Copernic à Freud en passant par Galilée, la place, Darwin et tout ça. On a des moments où la science se met à affirmer un certain nombre de choses qui perturbent les gens. La Terre n'est pas au centre de l'univers, elle est bien plus vieille que ce qu'on pensait, il y a une évolution, enfin plein de choses comme ça. Donc, les gens sont perturbés. Deuxièmement, la science a un prestige énorme parce qu'elle se met à répondre à des questions auxquelles on pensait qu'il n'y aurait jamais de réponse. Et on se dit peut-être qu'elle va répondre à toutes les questions. Et puis, troisièmement, elle n'a pas besoin de l'hypothèse de Dieu. Vous savez, c'est un moment où la place, le savant, va voir Napoléon, il lui présente son système et Napoléon lui dit « Et Dieu dans tout ça ? » Il dit « Réponse, Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Et derrière, à la fin de la courbe, vous avez Marx et Freud qui disent non seulement on n'a pas besoin de la science, mais en plus elle est toxique, de la religion, mais en plus elle est toxique. C'est l'opium du peuple. Et donc, ça crée un mouvement matérialiste et scientiste extrêmement puissant qui va dominer au 19e et 20e siècle. Et on pensait au départ que c'était le sens de l'histoire, que ça allait continuer comme ça tout le temps. Mais pas du tout. C'est là qu'il y a la troisième partie de la courbe, la remontée. Toute une série de découvertes scientifiques vont absolument changer le paysage. Et c'est ça dont on va parler. Parce que le livre conclut en disant qu'on est à l'aube d'une révolution parce que ces découvertes-là, elles ont un impact extrêmement important. Elles ont des implications, si vous voulez. Et les gens ne s'en sont pas encore rendus compte. Il faut un peu de temps pour se rendre compte des implications, des conséquences scientifiques. Quand Copernic a sorti ses idées, il a fallu peut-être 200 ans pour que les gens se rendent compte vraiment de ce que ça veut dire. Et puis Darwin, c'est pareil. C'est plutôt la marque qui a trouvé l'évolution, mais il a fallu du temps avant qu'on admette. Il faut toujours un peu de temps. Et là, les conclusions auxquelles on arrive, elles sont très précises. Il y en a deux, en fait. Deux qui viennent de toute une série de sciences différentes. Pas d'une seule science, de toute une série de sciences. La première conclusion, c'est que l'univers a un début. Et la deuxième, c'est qu'il est absolument bien réglé. Il est réglé d'une manière phénoménale dans tous ses aspects. Et s'il n'était pas réglé comme ça, on ne serait pas là pour en parler. Alors, pourquoi ça change tout ? Parce qu'il y a eu Einstein à un moment qui est venu. En général, je ne commence pas par là. Mais Einstein, c'est très important parce qu'il a eu une intuition absolument folle que jamais personne n'avait eu avant lui. Que le temps, l'espace et la matière sont liés dans ce qu'on appelle l'espace-temps. Dans l'espace-temps, selon la théorie d'Einstein, la vitesse de la lumière est un absolu. Ça, c'est la théorie de la relativité restreinte en 1905. Et puis ensuite, il fait une théorie de la gravitation où il explique que la masse déforme l'espace. Si vous allez près du soleil, le temps passe moins vite. Si vous allez dans un trou noir, le temps s'arrête. Pas pour vous, mais pour ceux qui vous regardent. Vous, vous voyez. Si vous retournez derrière comme ça et que vous regardez et que vous allez dans un trou noir, vous verrez le temps s'accélérer et voir tout jusqu'à la fin du monde avant que vous arriviez dans le trou noir. Si vous allez à la vitesse de la lumière, le temps s'arrête aussi. Ça paraît des choses complètement folles, mais aujourd'hui, on en est sûr. Le monde réel, il est comme ça. Personne ne le conteste. Et donc, c'est très, très troublant, mais ça a été démontré, vérifié de toutes sortes avec des prévisions qui s'enchaînent. Sa théorie, cette intuition, il en a fait une théorie. La théorie, il a mis des équations. Les équations ont permis des prévisions. Et les prévisions ont été vérifiées dès 1919 avec Eddington et jusqu'à Donjour, tous les aspects. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? On est en train de dire que le temps, l'espace et la matière sont liés, ils ne peuvent pas exister l'un sans les deux autres. Et donc, s'il y a eu un début au temps, à l'espace et à la matière, ça veut dire que la cause qui est à l'origine de ce début, elle n'est forcément ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle. elle a eu la puissance de créer tout ce qui existe. Et en plus, elle a tout réglé pour que les atomes puissent être stables avec des valeurs très précises qui, si elles n'étaient pas exactement celles-là, ne nous permettraient pas d'exister, pour que les étoiles puissent brûler 10 milliards d'années comme le Soleil, ce qui est totalement improbable. Il faut un réglage complètement dingue de la force de gravité par rapport à la force nucléaire forte. et pour que la vie complexe puisse se développer, ce qui est aussi complètement fou. Vous voyez, donc on a une situation où le fait qu'on puisse montrer de différentes manières qu'il y a un début à l'univers et qu'il y a un réglage, ça change complètement le paysage parce que la conclusion naturelle de ces deux choses, c'est de dire qu'il y a forcément un être extérieur à l'univers, intelligent, qui a réglé tout ça et qui a créé... Voilà. Et je peux vous dire une chose, c'est que plus on a avance, plus les théories alternatives que certains essaient d'imaginer ne marchent pas. On s'aperçoit que ça ne marche pas du tout. Alors je vais essayer de vous raconter ça rapidement. Alors, comment ça se passe à partir du moment où la science est triomphante à la fin du XIXe siècle ? Il y a un premier caillou dans la chaussure des matérialistes, c'est ce qu'on appelle la thermodynamique. Donc la thermodynamique, c'est un mot assez compliqué qui parle d'une science nouvelle qui est créée au XIXe siècle par Carnot, Clausius, Boltzmann et Kelvin. Pour faire simple, c'est l'idée que le monde s'use comme une bougie. Les choses vont dans un sens et jamais dans l'autre. Une bougie, si vous voulez, ça commence comme ça, ça se termine en... Il ne reste plus rien et ce n'est jamais le plus rien qui devient une bougie. Ou un feu de cheminée. Si vous voyez un feu de cheminée, vous êtes certain que les bûches vont devenir de la cendre. Ce n'est jamais de la cendre qui devient des bûches. Donc il y a une flèche du temps, il y a des processus irréversibles qui vont toujours dans le même sens, qui usent l'univers. Et ce principe est aujourd'hui reconnu comme absolu et absolument incontesté. À un moment, il a été très contesté parce que c'est très embêtant pour les athées. Parce que quand vous voyez un feu de cheminée, en fait, vous pouvez faire deux conclusions. La première, c'est qu'il n'est pas là pour très longtemps, bientôt il va s'éteindre. Et deuxième conclusion, il n'est pas là depuis l'éternité. Parce que s'il était là depuis l'éternité, il serait déjà de la cendre depuis très longtemps. Depuis l'éternité. Et donc, il se trouve que dans les étoiles, dans le soleil, c'est exactement pareil. Ce n'est pas des bûches qui brûlent, mais c'est de l'hydrogène. C'est exactement pareil. C'est l'hydrogène qui est dans les étoiles et en nombre limité. Il est en train de se consumer et dans 5 milliards d'années, il n'y en aura plus et le soleil va s'éteindre. Et toutes les étoiles vont s'éteindre les unes après les autres. Et ça, on en est sûr. Et donc, on va vers ce qu'on appelle la mort thermique de l'univers. Et donc, Kelvin et Boltzmann, ils se disent, mais alors attendez, pourquoi on n'est pas déjà en état de mort thermique ? Pourquoi il faut attendre quelques milliards de milliards d'années ? Mais si l'univers était éternel dans le passé, s'il avait un temps infini dans le passé, on serait déjà en état de mort thermique depuis longtemps. Donc, ça veut dire qu'il y a un début. Et là, tous les athées leur tombent dessus en disant, non, 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 c'est pas possible, il n'y a pas de début parce que s'il y a un début, il y a un dieu. D'où ça vient cette idée que s'il y a un début, il y a un dieu ? Ça vient de loin. Un des premiers athées, il s'appelle Parménide, c'est un grec. Il y a aussi Héraclite, Démocrite, Lucrèce, le romain. Il pose un principe que personne ne contestera jamais sérieusement. C'est ex nihilo nihil. Ça veut dire, s'il y avait du néant, à partir du néant, il n'y a rien qui sort. Ex nihilo, en sortant du néant, rien. Pourquoi c'est sûr que c'est vrai ? Parce que s'il n'y avait rien du tout, il n'y aurait toujours rien du tout, il n'y aurait même pas de temps. Et donc, Parménide, qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde autour de lui, il voit qu'il y a des choses qui existent. Et il en conclut très justement, il n'y a jamais eu de néant absolu. Il y a forcément quelque chose qui a toujours existé. Et lui, il dit, c'est simple, ça veut dire que l'univers a toujours existé. Mais il y a une deuxième possibilité, c'est qu'il y a un dieu qui a toujours existé, qui a créé l'univers qui lui n'a pas toujours existé. Donc en fait, il y avait deux possibilités. Soit c'est l'univers qui a toujours existé, soit c'est un dieu qui l'a créé. Il n'y a pas d'alternative. Enfin, on pourrait, s'il y en a une troisième, si on veut être subtil, dieu aurait pu créer quand même un univers éternel. Mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais simplement pour les athées, il faut absolument, pour obtenir une position athée, qu'il y ait un temps infini dans le passé. Et ça, ça avait été contesté très tôt, mais les gens n'avaient pas accroché sur ça. Tous les Grecs pensaient, Aristote, ils pensaient que l'univers était stable, éternel et infini. Et un penseur, commentateur d'Aristote, chrétien, qui s'appelle Philopon, au VIe siècle après Jésus-Christ, il dit, ce n'est pas possible un temps infini dans le passé. Parce qu'il fait un raisonnement très simple. S'il n'y a pas de maintenant, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5 et que vous n'arrêtez jamais, vous allez vers l'infini, mais vous n'atteindrez jamais l'infini. Ça restera toujours ce qu'on appelle un infini potentiel. Vous allez croître vers l'infini, mais vous ne pourrez jamais dire ça y est, je suis arrivé à l'infini. Pour la même raison qu'en partant de maintenant, vous ne pourrez jamais arriver à l'infini, vous ne pouvez pas provenir de l'infini et atteindre maintenant. Si vous mettez un miroir entre le passé et le présent, on ne peut pas franchir un espace qui est infini. S'il y a une personne qui vient vous voir en vous disant moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, ça y est, je viens de compter tous les entiers négatifs depuis l'infini, vous pouvez lui dire que vous êtes un menteur. Ce n'est pas possible. On ne peut pas compter un truc qui est infini. Donc, en fait, on savait par des raisonnements rationnels que le temps infini dans le passé, ce n'est pas possible. Mais la science n'avait pas dit grand-chose là-dessus. Avec la thermodynamique, elle commence à dire quelque chose. Elle dit, ce n'est pas possible. Et puis, derrière ça, il y a d'autres sciences qui vont venir. Vous savez, il y a Einstein qui nous fait les théories de la relativité et il pose des équations qui parlent de l'ensemble de l'univers et ces équations, l'abbé Le Maître et avant lui, Fridman, Alexander Fridman, un russe, en 1922 et 1927, il conclut que les équations d'Einstein sont instables. C'est-à-dire que l'univers ne peut pas être stable. Il est soit en expansion, soit en contraction. Et donc, c'est très, très embêtant. C'est la première fois qu'on pense une chose pareille. Assez vite, on s'aperçoit qu'il est en expansion quand on l'observe avec Hubble en 1929. Donc, s'il est en expansion vers le futur, l'abbé Le Maître qui est un prêtre belge, il dit, si on regarde vers le passé, au lieu d'être en expansion, et on arrive à un moment où l'univers était à un point. Et il parle pour la première fois, il dit, au départ, il y avait un atome primitif. L'univers tenait dans un point. Alors, tout le monde lui tombe dessus. On lui dit, c'est n'importe quoi, ce n'est pas possible. Tu fais de la physique de curé, tu fais ça pour faire coller avec la genèse. Et pendant des années, il va rester comme un farfelu. Il passera pour un farfelu. Mais en fait, il avait raison. Donc, sans aller trop loin dans l'explication, mais à un moment, Friedman en Russie, il fait les mêmes conclusions, mais il meurt assez vite et ses disciples continuent à travailler derrière lui. Et ses disciples vont être persécutés par les Russes parce qu'ils arrivent à la conclusion aussi que l'univers a un début, qu'il y a un Big Bang. Et s'il y a un début, il y a un dieu. Donc, comme le régime est matérialiste, athée, communiste, ils vont les persécuter. Et on a fait un tableau dans le livre, on appelle ça le roman noir du Big Bang. c'est donc un moment assez dur où tous ceux qui travaillent sur le Big Bang vont être tous ceux-là. Ils vont tous être empêchés de travailler par des persécutions, c'est-à-dire qu'ils vont être mis dans un hôpital psychiatrique, goulag, certains vont être torturés, d'autres vont être fusillés, tous empêchés de travailler. Pourquoi ? Pas parce qu'ils font de la politique, simplement parce qu'ils font de la physique et que la physique nous dit que l'univers a un début. Alors, tous vont être persécutés et empêchés, sauf un qui est plus malin que les autres qui s'appelle Gamoff, qui arrive à s'évader à partir à un moment par hasard. Et il part aux Etats-Unis, il est condamné à mort et finalement, il va, avec des élèves qu'il trouve là-bas, il va continuer les travaux de Friedman et il va faire deux prévisions extraordinaires. La première, c'est que si ça se passe comme les équations le disent, dans les 15 premières minutes de l'univers, sont produits tous les noyaux des atomes légers. 75% d'hydrogène, 25% d'hélium et des traces de gaz rares. Et deuxième prévision, au bout de 380 000 ans, quand l'univers aura atteint une température de 3000 degrés, les électrons vont pouvoir s'attacher aux atomes et l'univers va devenir neutre électriquement. La lumière va pouvoir se propager en ligne droite. Avant, elle était perturbée, comme dans un brouillard. Et donc, il dit, à ce moment-là, les photons qui vont être émis par l'univers, qui a une certaine chaleur, vous savez, quand vous avez de la chaleur, vous émettez un rayonnement, qu'on appelle un rayonnement de corps noir, il dit que l'univers va être extrêmement homogène à une température de 3000 degrés et il va émettre partout de la chaleur. Et ces photons-là, on doit pouvoir les repérer 13 milliards d'années plus tard. Et comme l'univers est 1000 fois plus grand, leur température va être 1000 fois plus petite. Et donc, ils pronostiquent qu'il va y avoir un rayonnement de fond cosmologique qu'on va pouvoir observer venant de tous les coins de l'univers et qu'on doit pouvoir voir encore aujourd'hui. Alors, eux aussi, ils passent pour des farfelus, ils vont devoir arrêter la physique et partir dans d'autres endroits, faire de... Il y en a un qui part dans l'industrie de la défense, l'autre, l'automobile et le troisième, la biologie. Et contre toute attente, dans les années 60, Robert Wilson, donc le prix Nobel qui a préfacé notre livre, il est en train de manipuler avec son collègue Penzias des grandes antennes dans le Connecticut et les plus grandes antennes de l'époque et il ne comprend pas parce que dans toutes les directions où il met ses antennes, il y a un rayonnement de fond. Alors, il nettoie tout ça, il se dit il y a un problème et tout et en fait, juste à côté, il y a l'université de Princeton où les gens ont entendu parler des prévisions de Gamow et ils vont voir Wilson et il dit tu viens de découvrir le rayonnement qui a été prévu par Gamow pratiquement à la température qu'il avait trouvée. La température, elle est exactement aujourd'hui mesurée de 2,725 Kelvin et le chiffre qui bouge, il y a des petites différences de température qu'on appelle des anisotropies dans le quatrième chiffre après la virgule et ça, c'est absolument fou parce que si l'univers n'avait pas exactement ce type de différence de température à cet âge-là, les galaxies ne pourraient pas se former, les étoiles non plus et donc la vie non plus. La répartition de la masse et de l'énergie 380 000 ans après le Big Bang, elle est d'une précision absolument folle sans laquelle on ne serait pas là. C'est le réglage le plus fou. C'est pour ça que quand George Smoot en 2006 a exposé cette image que vous connaissez, vous savez, c'est une sorte de de sphère, pas de sphère, non, d'ellipse bleue, celle-là, là. Vous voyez, une ellipse bleue avec des petits points. Les petits points symbolisent les différences de température qui sont de 10 puissance moins 5. Si c'était 10 puissance moins 4 ou 10 puissance moins 6, on ne serait pas là pour en parler. Et c'est pour ça que le prix Nobel a dit « j'ai vu le visage de Dieu ». Il a vu ces anisotropies qui ont permis qu'on soit là aujourd'hui qui sont exactement celles qui étaient prévues par les équations. Donc en fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? On est en train de dire que dans les années 60, non seulement on découvre le rayonnement de fonds cosmologiques, mais on découvre aussi quand on analyse la lumière qui nous vient des étoiles, que la composition de l'univers elle est exactement celle qui était prévue par les équations. 75% d'hydrogène, 25% d'hélium, comme ça avait été prévu. Et donc, dans les années 60, tout le monde dit « c'est sûr, il y a eu un Big Bang ». Alors les athées sont très embêtés. S'il y a eu un Big Bang, comment on tient l'idée d'un univers éternel dans le passé ? Eh bien, ils disent « ok, il y a eu un Big Bang, mais à un moment, l'expansion va se ralentir sous l'effet de la gravité ou de la courbure et on va aller vers un Big Crunch, une contraction. Et puis on a une série de Big Bang et de Big Crunch comme ça depuis toujours. Manque de chance, l'hypothèse du Big Crunch, elle tombe parce qu'en 1998, il y a deux équipes, une qui est australienne et une qui est américaine, c'est Perlmutter, Schmitt et Riss, qui vont découvrir qu'au bout de 9 milliards d'années, l'univers, ce n'est pas du tout qui se ralentissait un peu, il s'est remis à accélérer. Et ça, c'est tout à fait compatible avec les équations, ça veut dire qu'il y a une constante cosmologique. Mais si c'est le cas, si les équations restent suivies, ça veut dire que l'expansion elle est sans fin, accélérée vers le futur. Deuxième clou dans le cercueil du Big Crunch, c'est que s'il y a des univers cycliques, c'est-à-dire un univers qui s'effondre et puis qui repart, les irrégularités des univers vont être accentuées dans l'univers qui suit. Donc, ce n'est pas possible qu'il y ait des univers cycliques parce que l'univers dans lequel on serait, il serait complètement irrégulier au lieu d'être homogène et isotrope. Voilà. Donc, en fait, et puis derrière ça, il y a encore des théorèmes de cosmologie qui sortent pour dire, avec des gens complètement athées qui nous disent que si le Big Bang n'était pas le début absolu, s'il y avait d'autres Big Bang avant le Big Bang, il n'y en aurait pas en nombre infini, il y a bien un début à tout ça. Donc, voilà, fin de la récréation, Dieu existe. Et puis, deuxième chose très très forte, cette histoire de réglage, je vous ai parlé des réglages des données initiales de l'univers, mais Robert dit que, le chercheur de Princeton qui a aidé Robert Wilson à trouver son rayonnement de fond cosmologique, quand il s'aperçoit que c'est vrai qu'il y a un Big Bang, il reprend les équations et il calcule que si la vitesse d'expansion de l'univers un instant après le Big Bang est changée du 15e chiffre après la virgule dans un sens ou dans l'autre, on n'est plus là pour en parler. Alors, il tombe de sa chaise, il ne comprend pas, il dit qu'est-ce que c'est que ce truc, et derrière lui, il y a des dizaines de chercheurs qui vont faire des dizaines de découvertes comparables. Si vous changez un tout petit peu la masse du proton, la charge de l'électron, la vitesse de la lumière, la force électromagnétique, la force de gravité, la force nucléaire forte, tout ce que vous voulez, un tout petit peu, tout se détraque et on n'est plus là. Si vous changez la masse des quarks, il y a deux quarks qui font pratiquement toute la matière, vous les changez un tout petit peu, plus rien ne peut se passer pour que la vie existe. On en est sûr aujourd'hui, c'est modélisé et personne ne le conteste. Donc ça pose un énorme problème aux athées, si vous voulez. Pour les croyants, c'est simple, si vous ouvrez la Bible, on vous dit que Dieu est un artisan qui a tout réglé avec mesure, nombre et poids. C'est exactement ce dont on parle. C'est vraiment exactement ça. Einstein disait à peu près pareil. Il disait « Toute personne sérieusement impliquée en science finira par découvrir qu'un esprit supérieurement intelligent, infiniment plus grand que celui de l'homme, se manifeste dans les lois de l'univers. » Et donc, on a une situation où les athées sont très embêtés. Alors, ils ont inventé une idée qui est le multivers. On pourrait avoir de la chance parce qu'il y a un tirage gigantesque d'une machine qui crée des univers et elle change les constantes. Et de temps en temps, elle prend la force de gravité à 6,67, 10 puissance moins 11, de temps en temps à 5,2, 10 puissance moins 14. Et elle pioche comme ça, elle fait des tirages et à un moment, on a le tirage gagnant. Donc, il y aurait un nombre colossal d'univers complètement stérile et on serait le seul qui aurait la vie parce qu'on a eu beaucoup de chance. Mais en fait, ça ne marche pas. Quand on regarde cette histoire des multivers, je me balade toujours maintenant avec un numéro de Science et Avenir d'octobre 2023 où Stephen Hawking, qui est un grand athée, grand savant, il explique que la théorie des multivers ne marche pas parce que ça suppose que la machine qui crée les univers soit bien réglée elle aussi. Il faut des métalois. Et donc, comme cette théorie est morte et comme il dit toutes les autres théories sont mortes, les univers cycliques, la théorie du tout, toutes les théories qu'on a cherchées pour essayer d'expliquer le réglage fin de l'univers, pas le début, le début on n'arrive pas à l'expliquer, mais le réglage fin, ils essayaient. Il dit toutes ces théories sont mortes et alors il en invente une autre qui est complètement farfelue qui dit que parce qu'on observe le début de l'univers en ce moment, on est en train nous-mêmes de procéder à une sélection darwinienne des lois de l'univers parce que comme en mécanique quantique on influe sur le réel. L'observateur influe sur le réel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de temps, ça veut dire personne ne le suit. Donc pour résumer si vous voulez, en face de cette question du réglage, il y a la position croyante qui est très rationnelle et les positions non-croyantes qui cherchent des alternatives, c'est un champ de ruine, il ne reste plus rien aujourd'hui. Bon, donc ça, c'est l'aspect scientifique mais derrière l'aspect scientifique, dans ce livre, on parle aussi de l'aspect philosophique, de l'aspect moral et puis de ce qu'on appelle les anomalies de l'histoire. On parle du peuple juif, de la Bible, de Jésus et du miracle de Fatima en montrant que ces choses-là ont beaucoup de mal à être expliquées sans surnaturel. Et donc, on conclut, la conclusion du livre, c'est que si on fait une enquête, parce que ce livre est une enquête et quand vous le lisez, c'est vous le jury de l'enquête. Cette enquête, elle porte sur une douzaine de dossiers indépendants et on invite le lecteur à être le jury, c'est-à-dire à dire, je vais essayer de réfléchir, qu'est-ce qui me paraît le plus raisonnable de penser, est-ce que l'explication « Dieu existe », elle marche mieux ou moins bien que l'explication « Dieu n'existe pas ». Si vous regardez les douze dossiers, pour moi, c'est hyper convaincant. Donc, notre conclusion à nous, c'est dans le livre, c'est que le matérialisme est devenu une croyance complètement irrationnelle. Aujourd'hui, c'est intenable. C'est vraiment intenable d'être matérialiste. Voilà, donc on arrive à la fin de cette première question. si vous regardez vraiment le dossier, la conclusion que Dieu existe, elle est certaine, comme dit le catéchisme. Donc, ça nous amène à une deuxième question. Qui est ce Dieu qui existe ? Parce que là, c'est très important, vous voyez. Pourquoi est-ce qu'il y a eu tant de religions différentes dans le monde ? Parce que les hommes sont curieux. Saint Thomas d'Aquin, il a très très bien compris toutes ces choses. Il fait la somme théologique et la somme contre les gentils. Toute la première partie, c'est pour montrer qu'on peut prouver avec certitude l'existence de Dieu sans la foi, avec la raison naturelle seule. Ça a été repris par l'Église catholique, Concile Vatican I, Concile Vatican II, catéchisme, partout, voilà. Donc, sans la foi, on peut arriver à la certitude que Dieu existe. Mais saint Thomas nous dit, attention, oui, il y a des preuves de l'existence de Dieu, chapitre 13 de la somme contre les gentils, mais quand on part du monde, on ne peut parler de Dieu que de manière négative. On peut dire qu'il existe de manière certaine, mais on peut dire ce qu'il n'est pas, mais on ne peut pas dire ce qu'il est. On ne peut rien dire sur sa naissance, sur sa nature. On peut parler de son existence, mais pas de son essence, pas de sa nature. Pour parler de sa nature, il faut une révélation. Alors, le problème, c'est que les hommes sont curieux et ils ont créé ce qu'on appelle les religions. Les religions, c'est un effort de l'homme pour monter vers Dieu. Cet effort, il est désespéré. Quand vous voyez à quoi on arrive dans les religions, si vous allez en Amérique du Sud, on vous dit que Dieu est un serpent à plumes. Si vous allez en Égypte, on vous raconte qu'il a une tête de faucon ou de chacal. Si vous allez en Inde, on vous dit que Shiva, elle a mille bras. Voilà, des délires comme ça, il y en a plein. Parce que les hommes essaient d'imaginer des mythes pour Dieu. Donc, tout ça, l'effort de l'homme pour monter vers Dieu, c'est désespéré. Par contre, le christianisme, c'est l'inverse. Ce n'est pas l'homme qui monte vers Dieu, c'est Dieu qui descend vers l'homme. Alors là, s'il y a de bonnes raisons d'y croire, ça peut devenir intelligent. Mais la question, c'est est-ce qu'il y a des raisons d'y croire ? Parce que beaucoup de gens pensent avoir une révélation. Vous avez les chrétiens, mais aussi les juifs, les musulmans, les bouddhistes, les hindouistes, non, pas les bouddhistes, les scientologues, les New Age, les certains fous, voilà. Il y a plein de gens qui disent qu'ils ont des révélations. Donc la question derrière, c'est est-ce qu'il y a de bonnes raisons de croire à cette révélation ? Si on me dit qu'il y a un stylo bleu dans ce sac, je vais le croire et il n'y a pas besoin qu'on me donne de grandes raisons. Ce n'est pas être crédule de croire des choses banales comme ça. Par contre, si quelqu'un vient me voir en me disant « je suis Dieu » ou « j'ai rencontré Dieu ce matin et il m'a dit quelque chose », on est en droit de lui dire « donne-moi des raisons de croire à ce que tu racontes ». On ne peut pas croire sans raison. Et saint Thomas nous dit le chapitre qui est un peu la charte de notre projet des mille raisons de croire, c'est le chapitre 6 de la première partie de la Somme contre les gentils où saint Thomas d'Aquin nous dit que le Christ a donné toutes les preuves qui conviennent pour confirmer sa prétention de parler et d'agir à l'égal de Dieu. Un jour, j'ai parlé avec Luc Ferry, le philosophe, et il me disait « Jésus n'a jamais donné de preuves ». Donc il contredisait saint Thomas. Et je lui disais « écoutez, regardez ce que dit saint Thomas ». Qu'est-ce qu'il a donné comme preuve, Jésus ? La première preuve qu'il donne, c'est sa parole. Parce qu'il est la parole de Dieu. Donc la manière dont il parle, c'est vraiment unique dans l'histoire de l'humanité. Si vous voulez vous en convaincre, vous ouvrez l'évangile, vous lisez, vous verrez « jamais homme n'a parlé comme cet homme », comme on disait. Les foules étaient frappées par son enseignement, ils parlaient avec autorité, ils disaient des choses qui, jamais personne n'a parlé comme ça. Et le Christ aimerait bien qu'on le croit, l'entendre, ça devait être quelque chose de spécial d'entendre quelqu'un qui parlait avec assurance de manière, sur des choses, voilà, de manière vraiment unique. Et le Christ aurait aimé qu'on le croit sur parole, mais il dit « si vous ne croyez pas à cause de ma parole, croyez au moins à cause des œuvres, les œuvres que nul autre n'a faites. » Il dit « j'ai fait des œuvres que nul autre n'a faites, que le Père m'a donné de faire. » Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a arrêté les tempêtes, il a multiplié les pains, il a changé l'eau en vin, il a ressuscité des morts, il a guéri des tas de gens. Donc en fait, le Christ faisait des œuvres, des miracles. Et il pensait que ces miracles devaient nous convaincre parce qu'à un moment, il s'en prend à Capharnaüm, Bethsaïde et Chorazine, il leur dit « malheur à vous parce que si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyre ou à Sidon ou à Sodome et Gomorre, ça fait longtemps qu'ils seraient convertis. » Donc vous serez traités moins au jugement, votre cas sera plus difficile que Sodome et Gomorre. Il considère que les miracles devraient nous convaincre. Et puis il dit aussi « regardez les Écritures s'accomplissent ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a eu des prophètes, ça c'est le numéro 2 de notre magazine, on a repris cette chose bien connue, que des prophètes ont annoncé la venue d'un Messie. Pas un prophète, des dizaines de gens sur des siècles qui ont parlé dans le peuple juif en disant « un jour, quelqu'un viendra issu de ce peuple pour changer le cours de l'histoire du monde ». Et ces prophéties annonçaient sa naissance, sa mort, sa vie, son destin et même la date de sa venue. Il y avait cinq prophéties qui parlaient de la date de la venue du Christ. Voilà, le Christ dit « regardez, les Écritures s'accomplissent, on est à la plénitude des temps, c'est-à-dire qu'on est au temps où le Messie doit venir ». Et il disait aussi qu'il a donné bien, on dit qu'il a donné bien des preuves pendant 40 jours de sa résurrection. Et heureusement qu'il a donné ses preuves parce que s'il n'avait pas donné ses preuves, les apôtres y témoigneraient de rien du tout. Là, il témoigne de preuves que le Christ leur a donné de sa résurrection. Et puis, dernière chose, le Christ a fait des signes, des miracles et des prodiges. Il a dit que ceux qui viendraient après lui en feraient d'autres et peut-être même de plus grands. Et effectivement, saint Thomas nous dit « Les saints, dans l'histoire de l'Église, mais encore de nos jours, font des signes, des miracles et des prodiges, des choses surnaturelles qui seules, dit saint Thomas, peuvent témoigner que Dieu est source d'inspiration de ces choses. Il n'y a que le surnaturel qui peut témoigner que Dieu est là. Et saint Thomas critique toutes les autres religions en disant que dans les autres religions, les fondateurs de sectes, comme il les appelle, ne donnent pas ces preuves surnaturelles et donc ceux qui croient en eux croient à la légère. Vous voyez, s'il y a des gens qui prétendent qu'il y a une révélation sans donner de preuves surnaturelles, en fait, Dieu n'a pas tamponné, Dieu n'a pas donné son visa. Et donc, on croit à la légère. Voilà. Alors, ce projet des mille raisons de croire, il a pour but de montrer que la foi chrétienne est vraie, qu'il y a mille raisons d'y croire et qu'il n'y a rien qui peut lui être comparé. Quand on dit mille raisons de croire, on parle de Jésus, Marie, l'Église, la Bible, les prophètes, les apôtres, les saints, les martyrs, les visionnaires, les guérisons, les miracles de toutes sortes, les histoires providentielles, les reliques, tout ce que vous voulez. Il y a des gens souvent quand je dis les reliques, ils rigolent. Mais les reliques, c'est très sérieux. Vous savez, j'ai un petit anecdote qu'on vient de publier. Un jeune qui s'appelle Mathieu Lavagna, qui a fait un super bouquin qui s'appelle « Soyez rationnels, devenez catholiques ». Il y a 25 ans, il a déjà fait 4 livres. Il en sort un aujourd'hui sur l'avortement, je vous le recommande vraiment. Il a publié un article dans l'email qu'on envoie tous les jours sur les mille raisons de croire. Il a publié un article récemment sur 5 reliques du Christ sur lesquelles on a pu analyser le sang. Il y a l'un seul de Turin, le sueur d'Oviedo, la tunique d'Argenteuil, le miracle de l'Anciano et puis un miracle à Tixla en 2006 au Mexique, en Amérique du Sud. 5 miracles où on a analysé le sang du Christ. À chaque fois qu'on l'a analysé, on a pu trouver le groupe sanguin et c'est le groupe AB. Mais le groupe AB, c'est le groupe le plus rare sur la Terre. Il y a 4 ou 5% de la population qui a un groupe AB. Et donc, est-ce que c'est de la chance qu'on ait tombé sur le groupe AB à chaque fois ou est-ce que c'est une supercherie ? La supercherie, ça peut s'écarter assez facilement parce que le concept même de groupe sanguin a été découvert en 1902. Avant 1902, personne ne sait qu'il y a des groupes sanguins. Or, 4 des 5 reliques dont je vous ai parlé, elles datent de siècles avant 1902. Donc, si on avait mis du sang humain au hasard comme ça, pour tomber 5 fois de suite sur du sang AB, c'est une chance sur 3 millions. Il faut avoir beaucoup de chance. Mais on a toujours de la chance, vous voyez, c'est une accumulation de chance. C'est pour ça qu'on peut raisonner parce qu'il y a des probabilités qui sont infimes. Et quand je vous parle de toutes ces improbabilités, les gens qui croient encore au hasard, je leur donne une petite analogie. Je leur dis, écoutez, une fois, ça va, mais au-delà, c'est compliqué. Si j'organise une loterie sur l'ensemble des habitants de la planète, vous savez, il y a 8 milliards d'habitants de la planète aujourd'hui, si vous organisez une loterie, il y en a bien un qui va gagner. Donc celui-là, il a de la chance. Vous allez le voir, vous l'interviewez, il dit, oui, j'ai eu beaucoup de chance. Mais si vous organisez le lendemain une deuxième loterie et que c'est le même qui gagne, là, vous allez le voir, il dit, j'aurai vraiment, vraiment beaucoup de chance. Mais si le surlendemain, c'est encore une loterie et c'est toujours le même qui gagne, là, c'est la police qui va venir le voir en lui disant, monsieur, vous trichez. Et s'il dit, j'ai de la chance, on va lui dire, non, 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 c'est pas possible, il nous faut une autre explication. Eh bien, nous, c'est pareil, si vous voulez, donc il faut bien une autre explication. Et sur le Christ, c'est pareil, les improbabilités de... Si on analyse le dossier, c'est vraiment incroyable. On a lancé ce projet il y a à peu près un an, un peu plus d'un an, à la nuit de la mission. Et j'avais essayé de donner quelques exemples de la spécificité du christianisme. Par exemple, je citais Saint-Charbel, vous savez, ce grand saint du Liban. Vous savez combien il y a de miracles qui sont attribués à Saint-Charbel ? En fait, il y en a 29 349 au 3 mai dernier. Le père Louis Matard est l'archiviste de l'ordre maronique libanais, donc il reçoit les lettres de gens qui disent on a eu un miracle de Saint-Charbel, donc il archive ça, il y en a 29 349. Où est-ce que vous avez ça dans une autre religion ? Une personne qui a un rayonnement aussi gigantesque. C'est unique dans le christianisme. Dans le christianisme, il n'y en a pas qu'un, il y en a plein, Sainte Thérèse de Lisieux, là où j'étais, comme je vous disais, elle avait promis une pluie de roses après sa mort et dans les tranchées pendant la guerre de 14 ou au moment de sa béatification et de sa canonisation, il y a un documentaire de Stéphane Berne, je ne sais pas si vous avez vu, sur Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, extraordinaire, où il raconte que les sœurs recevaient des centaines de lettres par jour de gens qui disaient avoir des grâces de Sainte Thérèse. C'est le même ordre de grandeur que Saint Charvel. Puis il y en a d'autres, Saint Antoine de Padoue, Sainte Philomène, Sainte... Oui, il y en a plein. Et il y a au-dessus de tout ça, la Vierge Marie. La Vierge Marie, ce n'est pas des dizaines de milliers, c'est bien plus. Et puis il y a 2400 apparitions de la Vierge Marie documentées dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a 2400 endroits dans le monde, vous avez Rocamadour, mais on a 2400 endroits où on vous dit une personne ou un lieu atteste qu'il s'est passé quelque chose de la part de Marie de l'ordre du miracle. C'est absolument unique au monde. Vous avez zéro apparition de Mahomet, de Bouddha, de Moon, de qui vous voulez. Ils ne peuvent pas. Ça n'existe pas. Ils ne peuvent pas parce qu'ils sont morts. Lui, alors que Marie, elle est vivante. Et Jésus est vivant. Donc c'est pour ça. Donc 2400 apparitions de la Vierge Marie. Vous avez un lieu comme Lourdes. Il y a 7500 dossiers qui ont été spontanément déposés au bureau des miracles de Lourdes pour des guérisons inexpliquées, accessibles à tous les médecins qui passent open bar. Vous avez ça nulle part ailleurs. Il n'y a aucun lieu au monde qui peut être comparé à ça. Vous avez 700 visions de la vie de Jésus de Maria Valtorta ou d'autres d'Anne-Catherine Emmerich, de Maria d'Agreda ou de grandes mystiques comme Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix. Des mystiques de ce niveau-là c'est unique au monde aussi. Et puis il y a quelques semaines j'étais à la Congrégation pour la cause des saints à Rome avec Mgr Melchior de Tocca et il m'a expliqué en fait il y a 8000 saints catholiques à peu près. Il ne sait pas le nombre de saints mais globalement. et depuis sept siècles à chaque fois qu'on doit proclamer un saint ou un bienheureux il faut d'abord une enquête diocésaine qui rassemble tous les témoignages qui recueillent tout ce qu'on sait sur le saint et qui doit conclure que la personne est vraiment le servant de Dieu est vraiment exceptionnel. Si c'est le cas ils transmettent le dossier à Rome et Rome fait une deuxième enquête indépendante avec d'autres personnes pour vérifier l'exercice héroïque des vertus chrétiennes. Et une fois que ces deux enquêtes concluent positivement on arrête et on attend ce qu'ils appellent le saut de Dieu. On attend que Dieu se manifeste par un miracle pour la béatification et un miracle pour la canonisation. Et ces miracles-là on va les vérifier très sérieusement. On va faire une enquête avec un avocat du diable on va avoir c'est une procédure qui prend plusieurs années qui coûte très cher et il n'y a absolument aucun équivalent dans aucune autre religion si vous voulez. C'est du sérieux chrétien. Voilà. Et des trucs comme ça il y en a plein. Il y a des histoires providentielles à plus savoir qu'en faire dans le christianisme avec des choses de Christ qui apparaît en songe en grâce mystique à des tas de musulmans de juifs d'athées dans l'histoire jamais aucun équivalent nulle part ailleurs. Et puis vous avez des histoires providentielles incroyables on va faire bientôt celle de Jeanne d'Arc dans ce livre dans ce magazine. Jeanne d'Arc c'est une jeune fille de 17 ans qui prend la tête des armées françaises qui prend des décisions militaires et qui se révéleront absolument incroyables qui fait gagner donc une armée qui était en défaite totale depuis des années et qui va mettre fin à la fin à la guerre de 100 ans pas directement mais dans les années qui suivent. Des choses comme ça ça n'existe que chez nous il n'y a personne nulle part au monde qui a des histoires comme ça. Voilà. On pourrait multiplier les exemples. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire là ? On est en train de dire que les raisons de croire au Christ elles sont extrêmement nombreuses très variées de nature très différente et très convaincante. Et le projet qu'on a en fait c'est premièrement de documenter ces raisons de croire donc c'est pour ça qu'on envoie un email tous les jours depuis un an et qu'on espère le faire pendant cinq ans sauf le dimanche et donc ça va faire peut-être 1500 raisons de croire argumenter et varier. Derrière ça on fait des vidéos sur internet on vient de récupérer le compte TikTok du père Mathieu Jasseron qui a un million deux cent mille abonnés donc on est en train de le développer. On va faire aussi on fait des sites internet bien sûr on fait plein de choses on fait ce magazine et des campagnes d'affichage et puis c'est là où je voudrais bien s'il y a des personnes parmi vous qui sont motivées on a un petit livret qu'on veut distribuer très largement à des millions d'exemplaires partout on voudrait que ça aille dans les boîtes aux lettres que ça aille dans les marchés dans les banlieues sur les rassemblements dans les métros tout ce que vous voulez dans le fond des églises aussi bien sûr et ce petit livret il présente notre message essentiel c'est à dire qu'il dit en quelques mots le raisonnement que je vous ai tenu c'est à dire qu'il y a beaucoup de raisons de croire chrétiennes très variées et que c'est unique au monde voilà pourquoi on fait ça ? parce qu'avec toutes ces actions et les conférences qu'on fait sur le terrain et aussi en fait on voudrait qu'au bout d'un moment les gens entendent parler de cette idée qui a mis le raison de croire au Christ et qui se pose la question et qu'on fasse des débats qu'on débatte avec les contradicteurs ou les autres religions parce que je pense que si ce débat a lieu la différence abyssale entre les raisons de croire au Christ et le reste va apparaître donc je pense que c'est une grande méthode d'évangélisation parce que si vous voulez quand vous interrogez les papes les trois derniers papes nous disent que le problème principal de notre époque c'est ce qu'on appelle le relativisme le relativisme c'est que sur la table vous avez plein de propositions différentes celles dont on a parlé les religions mais aussi les gourous les sectes les youtubeurs les new age les francs-maçons les scientologues tout ça voilà plein de propositions différentes pourquoi ? qu'est-ce qu'on va choisir là-dedans il faut bien si on choisit de manière intelligente il faut qu'il y ait des raisons de choisir l'un plutôt que les autres donc il faut à un moment se poser la question de la vérité pourquoi est-ce que la question de la vérité est la plus importante il y a l'amour aussi bien sûr amour et vérité mais la vérité elle est première ensuite on peut heureusement Dieu est amour très bien mais si c'était pas vrai comme dit saint Paul si le Christ n'est pas vraiment ressuscité si tout ce qu'on vous raconte c'est pas vrai on est plus malheureux des hommes mais il nous dit il y a toutes les raisons de croire et démontrer par les écritures que Jésus était le Messie donc très important le thème de la vérité si vous voulez sortir du relativisme en parlant d'autre chose vous êtes mal barré parce que si vous dites nous les chrétiens on est formidables parce que regardez on prie regardez on est fraternel on s'aime on est moraux on a des comportements très moraux on a une espérance en un paradis formidable on a des œuvres d'art extraordinaires les autres ils vont vous dire vous savez nous aussi on prie nous aussi on a de la fraternité nous aussi on a des comportements moraux nous aussi on a une espérance dans des paradis pour certains et puis on a aussi des belles œuvres d'art donc sur tout ça peut-être qu'on fait une certaine différence mais elle n'est pas flagrante par contre sur le niveau de la vérité c'est complètement différent parce que le Christ est vrai et le reste c'est pas vrai et ça se montre facilement c'est pour ça que je pense que ce débat est important c'est-à-dire que soit notre thèse est vraie et ça vaut le coup de le savoir soit elle n'est pas vraie et on aimerait bien en débattre avec des gens pour qu'ils nous donnent des arguments voilà donc notre but dans ce projet c'est de faire qu'on en parle beaucoup que ça sorte de toutes les manières possibles parce que vous savez pour qu'un débat soit imposé ou qu'une marque ou qu'un message soit entendu il y a une règle marketing qui dit c'est la règle des sept il faut entendre sept fois un message avant que vous vous intéressiez à ce message la première fois que vous l'entendez vous ne prêtez même pas attention la deuxième fois ça va prendre par une oreille ça sort par l'autre et puis au bout d'un moment vous dites tiens j'ai déjà vu ça quelque part et ça retient votre attention et donc là voilà c'est pour ça qu'on a une stratégie qu'on a une on essaie de faire du bruit avec cette opération et mais derrière tout ça c'est pas c'est pas faire du bruit pour faire du bruit c'est qu'on pense en vrai qu'il y a vraiment un dossier fantastique qui est vraiment trop méconnu et dernière chose que je vous dis avant d'arrêter quand vous avez la Bible qu'est-ce que c'est que la Bible en fait la Bible l'Ancien Testament c'est un livre qui vous raconte tout ce que Dieu a fait Dieu a créé le monde il a fait sortir Israël d'Egypte il a envoyé des prophètes il a fait des miracles dans des batailles ou ailleurs voilà toutes les actions de Dieu sont racontées dans la Bible le Nouveau Testament c'est pareil c'est un ouvrage on parlait d'apologétique tout à l'heure l'apologétique c'est la science des raisons de croire c'est quelque chose donc l'évangile est un ouvrage apologétique parce que Saint Jean nous dit au chapitre 20 de son évangile si on racontait tout ce que Jésus a fait on ne pourrait pas parce que ça remplirait le monde entier mais moi je vous raconte ça pour que vous croyez dans le but de vous faire croire pour vous donner des raisons de croire et il dit mon témoignage est vrai je vous l'atteste j'ai touché Jésus j'ai mangé avec lui voilà donc la Bible Ancien et Nouveau Testament raconte ce que Dieu a fait parce qu'il est vivant mais Dieu est vivant pas seulement dans l'Ancien et dans le Nouveau il est vivant dans toute l'histoire de l'Église et il est vivant encore aujourd'hui et donc tout ce que Dieu fait si on ne le fait pas savoir si on n'en parle pas c'est normal que les gens ne le sachent pas si on ne donne pas aux gens des raisons de croire il ne faut pas s'étonner qu'ils ne croient pas et donc c'est pour ça qu'à mon avis c'est très important grâce à Internet et aux moyens de communication modernes de rassembler tout ça et d'en faire de le proposer aux gens pour que ce dossier absolument criant et très très fort soit connu alors qu'en ce moment il est complètement inconnu voilà merci on peut passer aux questions j'ai peut-être été un peu trop long merci merci beaucoup alors tout ça c'est tout à fait passionnant peut-être que ça vous a paru un tout petit peu indigeste si je puis me permettre parce que c'était quand même très très rapide et très très dense alors très sincèrement ce que en particulier tout ce qu'Olivier nous a dit dans la première partie c'est quand même détaillé dans un bouquin de 600 pages donc je vous rassure en 600 pages on a quand même un petit peu plus le temps de comprendre et d'assimiler même si on n'est pas des grands scientifiques voilà donc ça c'était juste pour vous rassurer alors cela dit effectivement tout ce que vous nous dites là fait réfléchir c'est très convaincant c'est très convaincant et en même temps est-ce que Dieu s'impose à l'homme par des preuves ? alors Dieu ne s'impose pas du tout les preuves oui il y en a bien sûr mais il faut les chercher Jésus dit qu'il cherche trouve c'est-à-dire que très intéressant de voir pourquoi est-ce que Dieu d'abord les preuves ne s'opposent pas du tout à notre liberté c'est pas parce qu'il y a des preuves qu'on n'est pas libre on sera toujours libre on est libre de dire oui ou non la foi il faut bien comprendre ce que c'est que la foi la foi c'est pas un grand saut dans le vide la foi c'est un acte c'est une réponse de l'homme de l'intelligence de l'homme mais une réponse libre d'adhésion et de confiance à Dieu qui se révèle si si vous voulez le mot foi il est très analogique vous pouvez avoir foi en un ami ou foi votre banquier peut avoir foi en vous s'il vous accorde un crédit d'abord il sait que vous existez et en plus avant regardez bien avant d'avoir mettre sa foi dans une personne quand vous vous mariez vous avez foi en votre épouse ou votre époux et mais vous donc vous savez qu'il existait de manière certaine au niveau de la connaissance et vous avez de bonnes raisons de penser que vous pouvez lui faire confiance mais après vous faites un acte qui dépasse la connaissance puisque c'est un acte libre d'adhésion et de confiance à une personne et bien la foi c'est ça c'est un acte libre d'adhésion et de confiance mais qui repose sur un substrat rationnel sur des preuves si vous croyez sans preuve c'est plus de la foi c'est de la crédulité c'est il y a un épisode amusant dans l'évangile quand quand Jésus est ressuscité donc la première fois qu'il apparaît aux apôtres Thomas n'est pas là et vous connaissez l'épisode Thomas les apôtres lui disent Jésus est ressuscité on l'a vu on l'a touché tout ça et il dit non non moi je ne croirai pas tant que je ne mettrai pas ma main dans son côté mon doigt dans ses clous je ne croirai pas et huit jours après Jésus lui apparaît il lui dit viens voir Thomas ici et mets ta main là et voilà et donc là il lui donne une preuve en béton armé il lui donne une preuve on ne peut pas mieux mais il lui dit maintenant ne sois plus incrédule sois croyant qu'est-ce qu'il veut dire par là il veut dire tu sais que j'existe tu sais que je suis ressuscité maintenant ça ne suffit pas au niveau de la connaissance je te demande un acte d'adhésion et de confiance pour tout le reste de ta vie la foi c'est la fidélité aussi donc saint Thomas va devoir choisir s'il fait comme les démons qui savent que Dieu existe mais qu'il refuse qu'il brûle ou s'il accepte de faire confiance et d'adhérer à Jésus voilà donc c'est au niveau de la liberté pas au niveau de la connaissance la foi s'appuie sur de la connaissance mais il y a un acte de plus qui est un acte de volonté libre si vous voulez plus de détails c'est numéro 155 du catéchisme oui heureux celui qui croit sans voir pourquoi est-ce qu'il aurait dû croire sans voir saint Thomas parce que il a passé trois ans avec Jésus et en plus ses amis en qui il a confiance et qu'il connaît lui disent on t'affirme qu'on l'a vu c'est un témoignage sous serment dans le droit français un témoignage sous serment c'est ce qu'on appelle une preuve parfaite c'est-à-dire c'est quelque chose de voilà c'est un niveau de une preuve c'est jamais absolu mais il y a quand vous avez vos 12 ou 11 compagnons qui vous disent ou 10 compagnons parce qu'il n'y avait pas Judas mais qui vous disent il est ressuscité et que vous savez que c'est des gens fiables vous n'avez pas besoin d'autres témoignages il n'y a pas besoin heureux de de croire sans ça mais c'est pas sans preuve il avait des tas de il a le témoignage des apôtres c'est pas rien c'est c'est pas une preuve de type évidence matérielle mais c'est une preuve de type enquête si vous voulez quand vous faites une enquête si vous faites une enquête si vous êtes Sherlock Holmes ou Colombo vous allez si vous êtes le colonel Moutarde avec le chandelier dans la véranda là qui a sur son chandelier il a des traces d'ADN des traces de sang de la victime il y a trois personnes qui l'ont vu il y a une caméra de vidéosurveillance qu'il a filmé et lui-même il avoue quand vous arrivez avec toutes ces preuves là dans le tribunal on vous dit bon il y a accumulation de preuves indépendantes donc le gars est coupable mais c'est pas aucune de ces preuves n'est absolue ce sont des preuves relatives qui ça pourrait être un immense complot de tas de gens qui sont là pour vous raconter des histoires ou alors ça pourrait être vous êtes dans une matrix en train de rêver tout ça il n'y a rien d'absolu les seules preuves absolues qui existent c'est dans les univers limités c'est ce qu'on appelle par exemple le genre démonstration mathématique absolue quand vous prenez des axiomes et que vous faites une démonstration vous avez fixé des règles et vous faites une démonstration là c'est absolu si vous êtes aux échecs et que vous dites maths en trois coups les règles sont limitées maths en trois coups c'est absolu mais ce genre de preuves là n'existe pas dans le monde réel donc quand vous ouvrez le dictionnaire ce qu'on appelle une preuve il y en a deux il y a les preuves absolues des univers limités ou alors les preuves qu'on apporte dans un tribunal qui sont des éléments comme dit le catéchisme convergents et convaincants qui permettent d'arriver à des certitudes dans tous les tribunaux quand vous faites quand vous accumulez les preuves pour affirmer une thèse et infirmer la thèse inverse aucune preuve n'est absolue mais c'est l'accumulation des preuves convaincantes et très improbables de penser autrement qui fait qu'à la fin vous êtes dans une conviction de certitude alors ici on est sous les projecteurs la nuit est tombée vous êtes dans le noir donc si vous avez des questions à poser ah voilà bonsoir alors moi j'ai vraiment une question qui m'est personnelle parce que je discutais juste avec un ami l'autre soir et il me dit mais comment comment tu sais que toi les catholiques vous êtes mieux que les autres alors est-ce qu'avec votre livre que je vais lire est-ce que je vais être capable de lui répondre alors on est mieux que les autres attention on est oui oui voilà c'est ça on a plus reçu que les autres donc on va nous demander davantage faire attention mais oui bien sûr très important de voir une chose c'est que le Christ quand il est venu sur la terre il n'a rien écrit il n'a jamais pris une épée il n'a jamais conquis quoi que ce soit il n'a jamais fait de découverte en science il n'a rien changé dans les lois de la cité il n'a pas fait de pyramides ou de grandes choses architecturales il a juste fait une seule chose il a parlé à douze apôtres il les a formés il les a d'abord appelés il les a choisis il les a institués il les a ordonnés et il leur a confié une mission qui est de témoigner de lui très important de voir que il a laissé la seule chose que le Christ nous a laissé c'est l'église il a fait aussi la rédemption du monde bien sûr mais matériellement la seule chose qui reste quand le Christ part à l'ascension c'est l'église et si vous voulez c'est très logique parce que vous ne pouvez pas imaginer qu'il y a une révélation si Dieu se révèle il est obligé de laisser une forme de magistère parce que s'il ne le fait pas si Dieu se révèle à une génération et qu'il laisse un texte ou qu'il laisse un souvenir et qu'il ne laisse pas une procédure pour garder la vérité et bien on est sûr que cette révélation dans la deuxième ou la troisième génération elle sera complètement tordue s'il laisse un texte les textes vous savez qu'il y a mille manières d'interpréter les textes et vous allez avoir des divisions tout de suite même les textes les plus évidents ceci est mon corps ceci est mon sang il y a plein de gens qui disent ah bah non donc en fait si jamais vous ce que le Christ a fait c'est qu'il a laissé l'église comme son exécuteur testamentaire c'est à dire comme il a dit je serai avec vous jusqu'à la fin du monde et vous garderez ma parole et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas donc en fait qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que l'église c'est un rassemblement de gens qui sont absolument pécheurs vous et moi et tous les papes et tout le monde sauf la Vierge Marie mais disons qu'on est tous des pécheurs donc le charisme de l'église c'est pas d'être moins pécheurs que les autres par contre c'est de garder la vérité de conserver la vérité et ça c'est vrai que l'église catholique conserve la vérité d'une manière unique depuis 2000 ans ça oui ça a plein de défauts mais celui-là non et donc c'est les défauts il faut les corriger il faut se réformer mais mais sur le plan de la vérité c'est vrai que c'est unique d'avoir un magistère qui depuis 2000 ans garde la vérité c'est absolument unique il n'y a que l'église catholique il y a trois choses que l'église catholique a de manière unique c'est un chef incontesté le pape un magistère qui en découle c'est-à-dire une parole qui est donnée et qui prend position sur les sujets de foi et de mœurs depuis 2000 ans de manière permanente et constante et troisièmement qui est capable de faire un catéchisme il n'y a aucune religion qui est capable de faire un catéchisme c'est-à-dire d'exprimer de manière synthétique et fiable l'ensemble de la foi de manière cohérente voilà les autres religions ne peuvent pas faire de catéchisme parce qu'ils ont des dissensions énormes les juifs sont incapables de faire un catéchisme de juifs parce qu'ils sont très divisés les musulmans c'est pareil tous les bouddhistes il n'y a pas de catéchisme pour d'autres raisons mais aussi pour des raisons de division et d'absence de magistère donc si jamais il y a une révélation il faut qu'il y ait un magistère et c'est en ça que les catholiques ont quelque chose de plus et ce magistère est confirmé par l'ensemble des signes que Dieu donne vous voyez quand le pape a proclamé le dogme de l'immaculée conception vous vous rappelez la séquence la Vierge est apparue à la rue du Bac en 1930 et une des prières qu'elle a données au dos de la médaille miraculeuse c'est ô Marie conçue sans péché priez pour nous qui avons recours à vous conçue sans péché c'est une avancée doctrinale on va dire et derrière ça en 1854 le pape proclame le dogme de l'immaculée conception et puis quatre ans après à Lourdes la Vierge vient de dire je suis l'immaculée conception ça va encore plus loin que le dogme puisqu'elle dit comme l'avait remarqué Maximilien Kolb elle dit pas seulement je suis blanche elle dit je suis la blancheur elle dit pas je suis immaculée elle dit je suis l'immaculée conception ça va plus loin mais en tout cas tout ça est une sorte de jeu entre l'église qui parle et Dieu qui confirme vous voyez et on a toujours ça dans des ce qu'il y a d'unique dans les miracles chrétiens et catholiques en particulier c'est la confirmation de la doctrine par des miracles à Lourdes par exemple qui est une apparition extrêmement documentée attestée vérifiée par un travail que l'abbé Laurentin a fait qui est magnifique à Lourdes vous avez toute la doctrine chrétienne qui est là le fait que la Vierge est vivante au ciel qu'elle demande au prêtre de venir en procession pour qu'on demande que l'évêque crée une église donc elle reconnaît la hiérarchie elle reconnaît l'église enfin elle parle de l'immaculée conception et tout ça si vous regardez le message de Lourdes il y a à peu près tout toute la confirmation en tout cas il n'y a pas de choses comme ça dans les autres religions ça ou si vous en connaissez il faut nous informer parce que pour l'instant on ne le sait pas bonsoir j'ai plusieurs petites questions alors je n'ai pas une très grosse formation scientifique mais si j'ai bien compris la Voisier rien ne se crée rien ne se perd tout se transforme du coup ça vous la remettez en question parce qu'il y a la tombe primitif alors je crois Dieu d'accord ok d'accord après moi je crois aussi au progrès de la science qu'est-ce qui nous dit que la science ne va pas encore progresser et qu'on ne va pas trouver d'autres choses ça c'est ma première question ensuite je voulais savoir aussi par rapport aux saints aux apparitions tout ça est-ce qu'ils apparaissent qu'aux catholiques est-ce qu'il n'y a pas des apparitions de nos saints à d'autres religions et pourquoi et pourquoi on n'a pas de plus en plus de catholiques troisième question excusez-moi qui risque d'être un peu plus difficile à répondre 2000 ans de religion chrétienne sur les milliards d'années de création d'existence de l'univers qu'est-ce qui nous dit là encore qu'on est dans le vrai et qu'est-ce que nous avec notre espérance de vie de 80 maintenant 80 ans mais quel est le but de notre existence où est-ce qu'on va est-ce qu'on est le théâtre d'un dieu qui nous a mis là pour je ne sais pas justement et ensuite dieu qui a créé dieu voilà parce que ça fait pas mal de questions oui je suis désolée alors on va essayer de répondre vite alors parce qu'en fait l'avantage que j'ai c'est que comme on a fait plein de conférences on a toujours les mêmes questions mais ce sont des très bonnes questions je suis tout à fait d'accord alors le progrès de la science donc en fait vous dites la science il y a eu cette courbe qui a fait comme ça et qu'est-ce qui dit qu'elle ne va pas faire comme ça après voilà c'est une bonne question alors il faut bien comprendre deux choses d'abord effectivement le monde est infiniment plus complexe que ce qu'on imaginait à la fin du 19e siècle à la fin du 19e siècle vous aviez des grands savants comme Kelvin par exemple qui a dit la science est achevée nous avons mis en équation tous les secrets du ciel et de la terre et il a dit aussi donnez-moi 5 ans ou 10 ans et je termine la physique un autre qui dit Berthelot il dit pareil en biologie il dit la chimie est quasiment terminée et tout ça et derrière ces illusions vous avez les 6 ou 7 grandes révolutions scientifiques dont on a parlé la mécanique quantique aussi qui montre que le monde est infiniment plus complexe que ce qu'on imaginait et donc effectivement et j'ai même fait un article dans la Letéia en disant il y a beaucoup de gens qui disent que quand on résout une question il y en a 3 qui se posent donc la frontière recule c'est-à-dire que le domaine de l'inconnu est de plus en plus vaste donc ça c'est vrai mais en même temps il y a des choses dont on est sûr de manière définitive comment est-ce qu'on est sûr de choses de manière définitive en science vous avez 3 3 manières de faire de la science vous avez l'intuition physique avec des personnes comme Einstein par exemple le modèle mathématique qui est autre chose comme Friedman ou Grossman et puis l'observation et l'expérimentation quand les 3 concordent c'est du béton armé par exemple sur le fait et on ne reviendra jamais dessus par exemple sur le fait que la Terre est sphérique on a eu l'intuition physique du temps d'Eratostène le modèle mathématique avec les Grecs aussi on a eu et l'observation c'est fini il n'y a plus de débat et plus jamais on reviendra sur le fait que la Terre est sphérique ou qu'on tourne autour du Soleil ou que l'univers est en expansion ça c'est des choses qui sont vérifiées et définitives et s'il y a des choses des questions sur lesquelles on n'a pas encore de réponse c'est pas grave il faut regarder juste celles sur lesquelles on est sûr qu'on a conclu de manière définitive vous savez c'est comme quand vous êtes dans les Alpes et que vous devez monter sur une montagne avec une paroi rocheuse ce qu'il vous faut pour monter c'est des prises qui sont solides et accessibles les trucs qui sont trop loin inaccessibles et que vous n'avez pas de possibilité de les avoir ça ne vous intéresse pas les choses qui sont accessibles mais fragiles qui tombent ça ne vous intéresse pas non plus vous n'avez pas les débats sur lesquels ils ne sont pas tranchés ça ne vous sert à rien mais si vous trouvez des choses définitives et solides et que vous pouvez vous appuyer dessus pour monter alors là vous avez gagné nous ce dont on parle les points dont on parle c'est des points définitifs et solides sur lesquels on ne reviendra jamais c'est pour ça qu'ils sont intéressants c'est pour ça qu'ils ont des implications ça c'est la première question sur les progrès de la science deuxième question sur les apparitions est-ce que la Vierge et Jésus apparaissent qu'aux catholiques pas du tout ils apparaissent à beaucoup d'autres chrétiens à des orthodoxes et surtout des évangéliques aussi ils apparaissent même à des non-croyants même à une personne qui voulait tuer le pape il s'appelait Bruno je ne me rappelle jamais de son nom de famille mais il y a beaucoup de C dans son nom de famille il avait projet d'assassiner le pape il avait acheté le couteau et la Vierge lui apparaît à Tréfontaine et lui dit Bruno arrête tout ça il se convertit donc lui il était complètement anti-chrétien mais il y a aussi par exemple à Zeytoun une apparition incroyable dans le banlieue du Caire à une époque où les frères musulmans voulaient imposer la charia en Égypte avec Sadat qui à l'époque était un frère musulman il y a eu une apparition de la Vierge à Zeytoun qui a été vue d'abord par deux garagistes musulmans et ensuite par des centaines de milliers de personnes chrétiens musulmans et tout dont la femme d'Anoir el-Sadat qui s'est convertie et qui allait en parler à son mari et que ça a arrêté beaucoup de choses noires là-bas donc en fait des apparitions il y en a beaucoup mais et on ne peut pas dire qu'elles sont qu'aux catholiques bien qu'effectivement il y a eu souvent aussi des apparitions à des enfants ou des bonnes sœurs ou beaucoup de prêtres on a complètement oublié ça mais je posais la question à Patrick Sbalchiero qui est le spécialiste qui travaille avec nous qui a fait le dictionnaire des apparitions de la Vierge Marie qui a 2400 c'est pour ça qu'on a ce chiffre de 2400 et il disait que c'était surtout dans l'histoire à des prêtres ou des religieux que la Vierge est apparue et après beaucoup à des enfants et à des femmes aussi voilà alors ensuite 2000 ans la disproportion entre nos 2000 ans d'histoire et les milliards d'années de l'univers c'est comme ça Dieu est grand Dieu est gigantesque il nous dépasse complètement dans tous les sens comme disait Pascal dans l'infiniment grand dans l'infiniment petit ce que Pascal disait qui est très très fort c'est bien sûr qu'on est dépassé par Dieu dans les trois infinis à trois infinis à l'infini dans la taille la grandeur l'infini dans l'infiniment petit et il y a aussi l'infini dans la complexité si vous regardez une cellule la cellule d'un être vivant c'est d'une complexité hallucinante il y a un paragraphe là dessus j'en ai pas parlé dans le bouquin mais donc Dieu nous dépasse dans tous ces domaines mais Pascal nous dit ok l'univers est un peu troublant avec son infiniment grand dans tous les sens et infiniment petit mais un seul acte de pensée lui est supérieur parce qu'une personne qui pense un esprit lui il sait qu'il existe et l'univers sait pas donc c'est d'un autre ordre c'est un ordre différent et supérieur et donc ça vaut plus en quelque sorte et quand il contemple aussi tous les grands savants tout l'ordre de la pensée toutes ces toutes les connaissances du monde c'est quelque chose d'extraordinaire mais il dit un seul acte de charité est supérieur à tout ça parce que c'est d'un autre ordre c'est l'ordre du Christ c'est l'ordre de Dieu si Dieu est amour comme le croient les chrétiens ça rejoint la question numéro 4 sur le but de l'existence l'abbé Pierre disait la vie est un peu de temps laissé à des libertés pour apprendre à aimer en fait le seul truc qui intéresse Dieu je pense vraiment c'est la sainteté c'est-à-dire c'est lui il est saint le monde il l'a créé parce qu'il propose la sainteté et il est satisfait parce qu'il a eu la Vierge Marie c'est-à-dire créer l'ensemble de ce monde simplement pour permettre à la Vierge Marie d'exister mais ça valait le coup du point de vue de Dieu enfin c'est mon interprétation mais en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que ce qui est grand aux yeux des hommes ce qui est impressionnant aux yeux des hommes c'est soit objet de dégoût ou rien du tout pour Dieu c'est ce que dit le Nouveau Testament mais c'est tout à fait juste c'est-à-dire que ses pensées sont au-dessus de nos pensées comme le ciel est au-dessus de la terre c'est-à-dire qu'en fait essayons de comprendre qu'est-ce qui peut impressionner Dieu ce qui peut impressionner Dieu c'est que la Vierge au pied de la croix elle continue à croire et elle ne murmure pas ce qui peut impressionner Dieu c'est Mère Thérésa qui passe sa vie après quelques moments de vision au début de sa vie dans la nuit complète en donnant une charité qu'on verra rarement sur la terre ça, ça impressionne Dieu parce que lui il est amour et il reconnaît un peu de lui donc en fait voilà je pense que ce que le Christ a vraiment changé c'est qu'il a dynamisé la sainteté on faisait la liste récemment des saints des grands il y en a beaucoup il y en a 8000 mais ceux qu'on connaît on en a fait 50 c'est impressionnant de voir à quel point ils sont des figures humaines exceptionnelles les saints n'existent d'une certaine manière enfin c'est un peu prétentieux de dire ça mais les grandes grandes figures humaines du monde elles sont toutes inspirées par l'évangile soit ce sont des saints soit c'est même Gandhi ou Mandela qui sont des gens inspirés par l'évangile qui l'ont reconnu ils sont d'autres religions c'est l'évangile qui les a fait avoir ces attitudes là voilà donc le but de l'existence à mon avis de Dieu ce qui est amour c'est de créer des êtres qui vont vivre avec lui comme dit la liturgie les saints brilleront dans l'éternité comme le soleil saint Joseph sur la terre il a une vie que les hommes en regardant disent finalement pas grand chose mais aux yeux de Dieu dans 100 000 ans tout aura disparu sur la terre mais saint Joseph il sera toujours saint Joseph et il sera c'est sa sainteté qui est éclatante voilà et puis dernière question qui a créé Dieu alors c'est comme on disait tout à l'heure il faut bien comprendre qu'il y a forcément quelque chose qui a toujours existé et qui n'est créé par rien qui existe par lui-même très important de voir ça souvent on confond le principe de causalité qui est un principe absolument essentiel pour la logique pour la science pour le principe de causalité ça veut dire quand vous voyez un effet apparaître vous cherchez la cause et donc il ne faut pas l'appliquer à tout parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont nécessaires et qui n'ont pas de cause et il ne peut pas en être autrement si vous voulez vous en persuader il y a une petite expérience de pensée assez simple c'est vous mettez pour comprendre que le principe tout a une cause est faux si vous faites un grand ensemble où vous mettez tout ce qui existe les tables les chaises les livres les personnes les planètes les galaxies les univers les multivers s'il y en a les dieux s'il y en a tout tout ce qui existe dans ce paquet et bien ce paquet n'a pas de cause extérieure à lui parce que s'il y avait une cause qui existe elle serait déjà dans le paquet qui rassemble tout ce qui existe donc ça veut dire que dans ce paquet il y a forcément un être nécessaire qui donne l'existence à tout ce qui existe et bien c'est exactement la définition philosophique de Dieu à laquelle arrivent Platon et Aristote c'est l'être qui est par lui-même existant qui n'a pas de cause qui est sans cause et qui donne l'existence à tout ce qui existe et ce qui est frappant c'est que par un biais complètement différent quand Moïse est devant le buisson ardent et qu'il demande à Dieu son nom Dieu lui dit exactement la bonne définition philosophique il dit je suis celui qui est je suis celui qui suis et donc c'est exactement la définition philosophique de Dieu c'est celui qui possède l'existence sans cause qui est l'être par lui-même existant qui est nécessaire il y a forcément un être nécessaire et franchement Dieu est un meilleur candidat que la matière la matière est un mauvais candidat et donc cet être qui est nécessaire et qui existe il a donné l'existence à tout ce qui existe et c'est comme dit saint Thomas celui que tous appellent Dieu voilà alors après c'est la nature de Dieu ça c'est encore autre chose en Dieu Dieu est amour et donc il est dynamisme entre le Père le Fils et l'Esprit Saint question qui sera peut-être beaucoup plus rapide à traiter vous parliez de l'inversion de la courbe à partir du début du 20ème siècle aujourd'hui dans la communauté scientifique chez les physiciens ou les mathématiciens comment se répartissent l'adhésion à l'idée de l'existence justement d'un être supérieur de Dieu est-ce que c'est 50-50 70-30 est-ce qu'il y a eu des conversions alors absolument très bonne question qui me permet de parler d'un cas que j'adore que j'ai découvert d'ailleurs davantage dans ce livre parce que nous on l'avait traité mais moins clairement que dans ce livre c'est un cas formidable c'est un anglais qui était complètement athée qui s'appelait Fred Hoyle il a été l'inventeur de deux termes extraordinaires le terme Big Bang et le terme Fine Tuning réglage fin comment ça s'est passé en fait quand l'abbé Lemaitre a émé l'hypothèse d'un atome primitif d'un début de l'univers avec une sorte de grande expansion initiale il a trouvé que ça ressemblait trop à la genèse et il a dit non non vous faites ça parce que vous êtes un curé et donc il a combattu de toutes ses forces cette théorie en tant qu'athée il le dit après et il a inventé une théorie puisqu'on ne pouvait pas nier le fait que l'univers était en expansion donc il y avait l'expansion il faut bien comprendre ce que ça veut dire c'est à dire que vous avez des galaxies les galaxies elles ne bougent pas mais c'est l'espace entre elles qui grandit c'est très curieux donc il y a une dilatation de la métrique de l'univers voilà alors quand il constate ça et que c'est observé par Hubble qui observe l'existence de galaxies et leur décalage vers le rouge il dit ok il y a une expansion mais il doit y avoir un principe qui permet que la matière soit créée en compensation pour que ça reste stable en fait la densité de matière reste stable partout malgré l'expansion et il appelle ça la steady state théorie c'est une théorie qui va être détruite assez vite puisque dans les années 60 on s'aperçoit que c'est le Big Bang qui est vrai et comme je vous avais raconté mais lui Fred Hoyle il va mourir en 2001 et il croira toujours à sa théorie il sera le dernier plus personne ne croit à sa théorie mais lui il croit toujours à sa théorie parce que en fait on est très attaché à ses théories à ses visions du monde moi je peux vous en j'en ai fait l'expérience parce que quand j'ai commencé à me convertir quand j'ai commencé à être mis en difficulté dans mes convictions agnostiques par des arguments très valables il m'a fallu deux ans pour les accepter on ne change pas en cinq minutes sur ces questions là il y a même un grand savant qui s'appelle Max Planck qui disait une théorie nouvelle ne s'impose jamais ce sont ses adversaires qui finissent par mourir vous voyez donc les gens tiennent à leurs idées et Fred Hoyle donc jusqu'en 2001 il gardera sa théorie qui est fausse et tout le monde le sait sauf lui enfin il ne veut pas l'admettre sauf que il va mourir déiste comment est-ce qu'il va changer passer d'athée à déiste dans les années 50 il travaille sur la synthèse du carbone dans les étoiles comment est-ce qu'on arrive au début on n'avait que des atomes légers je vous disais et c'est seulement dans le cœur des étoiles où il y a des millions de degrés que peuvent être synthétisés les éléments plus lourds et or pour faire un carbone il y a un problème parce qu'il y a de l'hélium il faut que trois atomes d'hélium se mettent ensemble mais il y a ce qu'on appelle une barrière énergétique c'est-à-dire c'est compliqué sur le plan des réactions chimiques donc on ne peut pas c'est très difficile de passer de de trois atomes d'hélium à un atome de carbone alors il faut que deux atomes d'hélium se mettent ensemble pour faire un beryllium 8 qui a une durée de vie infiniment courte et à ce moment-là qu'un atome d'hélium arrive et fasse un atome de carbone mais ça, ça peut marcher si et seulement si il existe un état excité du carbone qui est à 7,65 méga électron-volts au-dessus de l'atome du carbone et à l'époque de Hoyle on connaît l'état non excité du carbone carbone 12 et on connaît un état excité mais qui est bien au-dessus de 7,65 et donc il refait ses calculs dans tous les sens il dit mais il ne peut pas y avoir de carbone dans l'univers s'il n'y a pas cet état qui existe et cet état il dépend de lois de l'univers extrêmement précises il dépend de la masse des quarks si vous voulez il dépend de choses de données extrêmement comment dire contingentes la masse des quarks qui a une certaine valeur si elle était un tout petit peu différente voilà ça change les valeurs des états excités de l'atome de carbone et plein d'autres paramètres alors il est très embêté il téléphone à Caltech je ne sais pas s'il téléphone ou il va aller voir parce qu'à l'époque c'était en 53 en tout cas il contacte le patron du laboratoire Caltech qui est un de ses amis et il lui dit il faut que tu regardes s'il n'y a pas un atome de carbone excité à 7,65 et l'autre lui dit mais bien sûr que non on n'a jamais eu ça vu ce que tu m'en racontes et il dit à un stagiaire va voir quand même et le stagiaire trouve le truc et Freud Hoyle quand il voit ça il se convertit il y a une citation dans notre livre où il dit il est clair que c'est un supercalculateur qui est à l'origine de l'univers il y a des réglages de malade donc c'est le premier il y a Einstein peut-être avant on va dire Einstein est devenu déiste sur cette intuition que les lois de l'univers étaient extrêmement bien réglées Hoyle fait pareil en 1953 après il y a Robert Dicke et puis après il y en a plein d'autres il y a Alan Sandage Dean Keaton il y en a plein qui se convertissent de scientifiques alors au niveau des proportions on peut dire que le monde scientifique ça a été pendant longtemps le bastion du scientisme et de l'athéisme donc ça va prendre du temps et il faut peut-être une nouvelle génération parce que à l'heure qu'il est 80% des cosmologistes travaillent sur la théorie des cordes qui est une théorie qui imagine qu'il existe 10 puissance 500 univers 10 puissance 500 univers je crois que vous n'avez aucune idée personne n'a aucune idée de ce que ça peut représenter et pour vous dire si je vous demande de compter jusqu'à 1 milliard en prononçant un chiffre jour et nuit à chaque seconde il vous faudra 30 ans pour compter jusqu'à 1 milliard de milliards il vous faudra 2 fois la durée de l'univers et 1 milliard de milliards 1 milliard de milliards de milliards 10 puissance 27 si vous devez compter jusqu'à 10 puissance 27 il vous faut 2 milliards de fois la durée de l'univers je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire c'est un chiffre qui n'a déjà aucun sens et là on est seulement à 10 puissance 27 et ceux qui travaillent en théorie des cordes ils imaginent qu'il existe 10 puissance 500 univers c'est un chiffre qui n'a aucun sens ça dépasse tout bon bref et si on rajoute la biologie comme il y en a dans des citations dans notre livre pour que ça se fasse par hasard qu'en biologie si vous voulez le miracle de la vie est complètement dingue tout ce qui est vivant sur la terre est composé de cellules et toutes les cellules sont codées par l'ADN des bactéries jusqu'à l'homme en passant par toutes les plantes et tous les animaux et donc si vous voulez faire la vie il faut qu'à un moment les lois de l'univers créent l'ADN or l'ADN c'est un langage d'une technologie gigantesque qui est né tout seul des lois de l'univers il y a 3,8 milliards d'années si vous voulez comparer l'ADN en densité d'information à ce que l'homme fait de plus performant dans les circuits intégrés au 21ème siècle l'ADN c'est 44 000 milliards de fois plus dense c'est un prodige de technologie c'est un truc qui existe à l'état naturel qui est sorti des lois de l'univers tout seul et qui permet la vie il n'y a pas d'autre code de tout le vivant mais en plus l'ADN ne suffit pas il faut bien plus de choses que ça pour que la vie puisse exister donc il y a une complexité absolument folle de l'univers tout le monde en convient les scientifiques en conviennent mais dans la communauté scientifique à l'heure qu'il est les gens donc même si les biologistes nous disent qu'il y a une chance sur 10 puissance 340 000 que ça puisse se faire tout seul c'est à dire égal à zéro et d'autres réglages sont encore plus fous ça n'a pas c'est pas encore descendu ils font du fred oil c'est à dire ils résistent beaucoup de gens restent dans leurs convictions et encore une fois je ne peux pas leur en vouloir parce que moi j'ai fait pareil pendant deux ans donc il faut c'est des sujets sur lesquels on ne change pas d'avis très facilement je vous donne une petite anecdote amusante quand même un jour dans une conférence il y a un gars qui m'a coincé il me dit vous êtes en train de dire qu'il y a des preuves de l'existence de Dieu alors soit je ne les comprends pas et je suis idiot soit je ne les connais pas et je suis un culte soit je les comprends et je les connais ça veut dire que je les refuse et que je suis de mauvaise volonté alors c'est quoi ? alors je dis je ne sais pas et en fait après j'ai pensé à un de mes amis alors moi quand je me suis converti à l'âge de 20 ans j'étais en école et donc je parlais à tous mes petits copains de tout ça je dis regardez c'est formidable et tout je n'ai converti personne sur le moment sauf que il y en a un qui était d'une famille un de mes meilleurs copains qui s'appelait Alain Calmet et il s'appelle toujours comme ça d'ailleurs et donc il était d'une famille complètement athée et donc je lui parlais et tout il me disait au bout d'un moment il me dit écoute arrête et il fait son premier job dans les Landes où il construit le Pierre et Vacances qui est à Molliettes là c'est ceux qui connaissent et donc à un moment il roule dans les Landes il était un peu stressé et puis il a une expérience de Dieu complètement sidérante enfin il m'appelle il me dit écoute tu ne devineras pas ce qui m'est arrivé je suis aujourd'hui absolument sûr que Dieu existe je l'ai vu je l'ai senti tout ça et il s'est fait baptiser il est devenu catholique et je suis son parrain et tout ça donc c'est sérieux et il me dit tu ne m'imagines pas le temps qu'il va me falloir pour reconstruire mon univers et pour tout remettre tout changer de ma vision du monde en fait quand on est on est tous depuis notre enfance et nos parents on s'est construit un monde quand on n'est pas dans la vérité des fois à un moment il arrive un missile qui fait tomber un pilier de ce monde de la muraille qu'on s'est construit il y a un truc qui tombe mais quand on est un truc qui tombe ce n'est pas toute la muraille qui tombe c'est une petite partie et on met du temps avant que tout se casse la figure il faut aussi de la bonne volonté il faut chercher et être ouvert voilà donc c'est vraiment au niveau des scientifiques il y a il y a beaucoup dans le monde il y a beaucoup de blocages idéologiques et émotionnels et volontaires on va dire aussi je ne veux pas juger les gens mais on a l'impression des fois que nous on propose une démarche rationnelle pour se poser la question est-ce que c'est plus rationnel de croire que Dieu existe ou que Jésus est la vérité à partir d'éléments factuels mais en fait ces questions elles sont chargées d'énormément d'émotionnel les raisons réelles pour lesquelles souvent on est pour un truc ou un autre c'est beaucoup plus émotionnel que rationnel et donc les scientifiques qui ont bâti toute leur vie après il y a aussi on en parle dans l'introduction des freins à la reconnaissance de Dieu qui sont si je reconnais que Dieu existe alors il va falloir que je change ma vie que je me convertisse que j'aille à la messe ça va me contraindre ça va me bloquer ma liberté toutes choses qui sont complètement fausses parce que ce que présente le monde au niveau des plaisirs du monde c'est-à-dire le pouvoir l'argent l'impureté les drogues les paradis artificiels toutes ces choses-là en fait c'est des fausses pistes mais Dieu nous a fait pour qu'on soit heureux et si on suit son chemin il y a des croix bien sûr mais c'est le bonheur profond donc en fait c'est une erreur de croire que d'accueillir Dieu ça va contraindre notre liberté nous gêner notre autonomie et nous rendre malheureux c'est ce que les gens sentent un peu ils se disent si je me convertis je vais être obligé d'avoir une vie qui sera casse-pied parce que je vais devoir faire plein de trucs et arrêter plein d'autres choses alors c'est vrai mais c'est pour un bonheur 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 Sous-titrage FR ?